Après, on a une deuxième possibilité, c'est d'utiliser « bain ». Attention, ce n'est pas « ben », mais c'est « bain ». « Bain » vient en réalité de « bien », du mot « bien ». « Bien » qui signifie « bain » ou en espagnol « bien », le même mot. Mais on le prononce comme dans le mot « bain », « b a i n ». Donc, tu vas dire « bain », « bain ». « bain », sert donc aux francophones aussi à gagner du temps pour la façon d'expliquer quelque chose. Je vous donne un exemple. « Ben, j'étais à la maison, donc je n'ai pas vu que tu étais là. » « Ben, j'étais à la maison, donc je n'ai pas vu que tu étais là. » De manière de le dire. Je peux prolonger le bain ou je peux le dire de manière plus courte. « Ben », alors c'est parti. Je remets par ici. C'est l'expression « tu sais ». « Tu sais » qui signifie « você sabe » ou alors « tu sabes ». « Vous savez ». On peut le conjuguer de différentes manières. Mais « tu sais », quand on l'utilise de manière plus informelle, on va prononcer « c'est ». « Tu sais ». Donc « tu sais » ou « tu sais ». « Tu sais ». « Tu sais ». Le « u » va presque disparaître. On sent qu'il faut savoir si l'interlocuteur comprend, pardon, les deux P là, vraiment et s'il est avec nous dans ce que l'on explique. On met alors un « tu sais » ou même un « tu sais » s'il est encore plus informel au milieu. On cherche une confirmation même sans nous en rendre compte. C'est quelque chose qu'on utilise sans trop réfléchir. Ce sont des choses qui sont automatiques dans le langage, des tics, des vices de langage. Mais ces vices de langage, tu vas les écouter dans les séries, dans les films, partout, dans les rues. Et si tu ne sais pas de quoi on parle, tu peux ne pas comprendre exactement. Si tu ne sais pas en fait l'usage, tu peux ne pas comprendre de quoi on parle. D'accord ? Donc, comme on va utiliser, je mets un exemple ici. L'exemple est le suivant. Je venais d'arriver, tu sais, c'est pour ça que je ne t'ai pas aidé. Je venais d'arriver, tu sais, c'est pour ça que je ne t'ai pas aidé. Je pourrais mettre le « tu sais » à la fin. Si, je pourrais dire, je venais d'arriver, c'est pour ça que je ne t'ai pas aidé, tu sais. Donc, ce « tu sais », c'est une manière de confirmer si la personne accompagne mon raisonnement, si la personne comprend de quoi je parle. Ça marche ? Alors, je fais un pas de plus. Après, nous avons une expression que tout le monde apprend rapidement en français, mais qu'on peut utiliser d'une manière différente. C'est le mot « alors », « alors » qui signifie en portugais « in town » et en espagnol « entonces » et qui ici va avoir un petit sens différent. « Alors » est un mot qui apparaît rapidement dans le vocabulaire de l'apprenant du français, mais il est vrai qu'il est aussi utilisé pour marquer son hésitation. Par exemple, je peux dire « je suis arrivé », « alors », « j'étais là » et « je ne t'ai pas vu ». Donc, je gagne un peu de temps quand j'utilise un « alors » même s'il n'a pas un vrai sens au milieu de la phrase. J'ai maintenant l'expression utilisée par ma perfectionneuse merveilleuse qui m'a proposé ça, qui est Chris, Lana. Elle a dit, elle a parlé de l'usage de « bas ». « Bas », « bas », « bas », « bas » en fait, c'est très similaire à « bien ». C'est une dérivation de « bien ». Et c'est plutôt utilisé dans un registre très familier, d'accord ? Un exemple, « je suis allée à Paris la première fois après mon mariage ». « Bas », « non, c'était avant en fait ». Donc, ici, en fait, j'ai utilisé trois recours. J'ai utilisé une cacophonie où je dis quelque chose comme ça. J'ai utilisé le « bas » et j'ai utilisé « en fait » à la fin pour remarquer le point principal après ma perception de mon erreur ou d'une erreur que j'ai faite. Mais « bas » ou « bien » peuvent être utilisés de manière similaire. Donc, doutora Sandra, c'est très formel. Donc, en général, on ne va pas l'utiliser pour marquer une hésitation. C'est différent. L'hésitation, c'est quand tu n'es pas sûr de ce que tu dis ou que tu trouves une autre manière de dire la même chose. Donc, c'est ça la différence, d'accord ? Après, nous avons « bon ». Ça, c'est un mot qui est très utile et qui est utilisé en français, en portugais et même en espagnol. En espagnol, je pense que c'est là où on l'utilise le plus. En portugais, « bon » devient « bon ». En espagnol, « bueno ». Pour se rattraper, on utilise « bon ». Mais ici, ce n'est pas un adjectif, ok ? Alors, il faut penser à l'usage que tu as de ce « bon » en portugais ou en espagnol. Donc, notre exemple. « Je ne voulais pas dire ça. » Bon, tu as compris, non ? « Je ne voulais pas dire ça. » Bon, tu as compris, non ? » Donc, c'est une manière de se rattraper. Ou encore, je peux commencer une phrase avec ça. Je n'ai pas mis dans l'exemple, mais je pourrais dire « bon, tu vas le chercher. » « Bon, tu vas le chercher. » « Bon, tu vas le chercher. » C'est comme en portugais, comme en espagnol. En portugais, ce serait « bon, se va buscar elle ». Et en espagnol, « bueno, vas a burcarlo ». Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très proche à toutes les langues latines, je pense. Merci. 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 Merci.